Salut à toutes et à tous, c'est Timur ! On se retrouve sur Project Zomboïd avec Talisha qui est sous la pluie. Il est 23h10, on était là puisqu'on cherchait de la nourriture et on en avait trouvé donc on peut rentrer au fond. C'est vrai que j'avais trouvé pas mal de choses. On peut tenir longtemps avec ça. En plus on a cuit des trucs. C'est parfait. Et il faut s'attaquer à la menuiserie puisqu'on était en train de se construire une petite base. On va continuer. Il y a des importants là sur le chemin. Toi tu dégages. Et toi aussi, excellent. Toujours ces petits bruits nouveaux, on découvre le bruit de la pluie qui est assez exceptionnel. Même si bien sûr Talisha est dur d'oreille. Donc elle attend pas tout comme il faut. Mais un petit peu quand même. Donc ça va. Ouais c'est sympa. Ça fait vraiment comme des petites gouttes qui tombent. C'est vachement plus précis qu'avant. Avant ça faisait un truc un peu monotone. Un peu uniforme. Là c'est plus varié. C'est mieux. On va se récupérer ça parce qu'on va le mettre direct dans le frigo. On va se récupérer tout en fait. Allez. Voilà. Direct bien chargé. Et maintenant on fonce. Elle veut absolument retrouver son lit. Là elle tient plus. Elle est crevée. Ça se voit pas encore mais ça va tomber vite. C'est vrai qu'elle se couche tout le temps à des heures comme ça elle. Elle a des journées impossibles. Et au final le trait éveillé fonctionne super bien. Et là c'est beau ces lumières sur le marchand de glace. C'est tout rose. Il doit y avoir des néons. J'aimerais bien prendre ça pour ma base mais normalement on peut pas le retirer. À moins que ça ait changé. Faudra vérifier quand même. Parce que c'est vrai que c'est sympa. Talisha veut ça dans sa chambre. Et je la comprends. Hop. On va s'élarer comme ça. On éteint. On sort. On regarde les gens qui sont dehors. Lui nous tend les bras. On entend le vent aussi. Même toi tu viens. Qu'est-ce qu'elle en fait les cadavres ? Faudrait remonter un des deux. Donc on va prendre lui pendant qu'on y est. Comme ça c'est fait. Est-ce que tu peux fumer en portant tout ça ? C'est la question. Ça serait bien. Voilà tu peux. Donc tu le fais. Bon fumer ça fait un drôle de bruit. C'est pas trop crédible. On dirait un truc. Quelqu'un qui creuse. Je sais pas. C'est bizarre. Là t'es trop chargé ma pauvre. Il y a ton coeur. Qui palpite. Mais t'es bientôt arrivé. Et alors c'est bizarre aussi ça. Ces lanières. Elles sont grosses quand même. Grosse grosse lanières. Le bruit du dehors. On pose ça. Ici. Comme ça ce sera fait. On peut refermer. On va ranger aussi dans le frigo. Pour pas que ça pourrisse pendant la nuit. Allez dépêche toi. Il est déjà minuit quarante. Mine de rien. Donc c'est ça ton frigo. Déjà. Est-ce que tu as des choses là ? Non. Tu n'en as pas. Donc tout est ici. Ok. Super. Donc ça c'est sécurisé. Ah il y avait une lumière. Elle était cachée là. Tant mieux. Comme ça on y verra mieux. La prochaine fois. Tac. Donc on va ranger ça là. Il y avait un rouleau de pâtisserie. C'est ça. Il y avait aussi le chili. Le sucre. Mais pas grand chose en fait. A ce niveau là. Parce qu'en fait c'est vrai que les conserves. Il n'y en a plus tellement. Je vais jeter un coup d'oeil. On va peut-être que pour l'instant. La veste rembourrée. Je vais la mettre là. Ok. Ça c'est bien. Après tu as encore deux radios qui pèsent. Mais c'est tout. Donc tu te dépêches. Une heure dix quand même. Ah ouais. Et puis tu n'as pas mangé. Bah tu te feras à manger le lendemain. Parce que là. On n'a plus le temps. Simplement on transvase. Et on n'a pas la place là dedans. Je suppose que là. Ça va être bon. Et après. Il y avait. Bâtre cassée. Écloutée. Ah ce bruit de loup. Il est venu de loin celui là. La vache. Ça fait des frissons. Ok. Bon il y a plein de trucs encore. En fait c'est le bordel. Deux clous. Tout ça c'est ton attirail pour te soigner. On va le garder pour l'instant. Et par contre. Tu commences à restresser. Ce qui fait que tu ne vas pas bien dormir. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? Un problème. C'est-à-dire qu'il pleut à l'intérieur de la chambre. Ça j'espère pouvoir le résoudre. Mais ce n'est pas gagné quand même. Parce que c'est une vaste zone. Et puis au-dessus il y a l'espèce de verrière. Et c'est peut-être ça qui pose problème. De toute façon on avait toujours remarqué dans le mall. Quand on descendait les escaliers. Des fois on était sur l'extérieur. C'est bizarre. C'est un peu mal foutu. Elle est bien. Yes. Tu n'as pas dormi trop. C'est parfait. Tu vas prendre ta table. Tu récupères le livre qu'on lisait. Il va falloir aussi se dépêcher de lire la mécanique pour les nuls. Toc on est bien. Pour l'instant. Est-ce que tu as besoin de fumer ? Ouh là. Ouh là. C'est sombre. Il n'y a plus d'électricité. Ah ouais sûr. Ouais il n'y a plus. Eh merde. Donc je vais perdre ma bouffe. Déjà. On va aller brancher le truc. Ah ouais on ne peut pas parce que je n'ai pas lu le bouquin. Donc on va chercher le bouquin. On va descendre. On va aller chercher ça. Ajouter l'eau à partir de l'item bouteille. Et puis. Ça. Sympa. Donc ouais je vais redescendre dans la bibliothèque. Il faut que je lise ce bouquin. Que je branche ça. Est-ce que j'ai de l'essence ? Il me semble que j'en avais mis là-dedans. Ouais j'ai de l'essence. Parfait. Je récupère. Je vais mettre à côté. Ou même remplir. Déjà mécanique pour les nuls. C'est là. Il faut se souvenir. Et il y a ça aussi. Le truc pour réparer les bagnoles. C'est important. Tu vas remplir. Pas ça. Ajouter carburant. Est-ce que tu as tout vidé ? Pour voir si on peut encore. Ouais. Ajouter carburant encore. Ok c'est fait. On va garder ça. On va aller brancher aussi au niveau de la station service. Donc ça je le place là. Ça. Ouais ça va. Comme ça je l'utiliserai. Pour mettre dans l'autre. Parfait. Le bouquin. Le petit magazine pour brancher. Vite. Faut pas que ça pourrisse. On a pas grand chose. Et là faut pas que ça pourrisse. Clairement pas. Sinon je commence à être mal. Fume ça. T'es tout le temps pas bien là en ce moment. Là là le stress. Elle se dit je peux tout perdre. Il va y avoir le problème quand même. C'est que le générateur. Il va éclairer peut-être trop de zones. Donc il va bouffer. Va falloir voir ça. Il faudrait se débarrasser de trucs. Là dedans. Je vais récupérer les petits volumes comme ça. Ici est-ce qu'on avait ? Je me rappelle plus. Non. Sur le haut. Là il y en avait beaucoup. Chasse et chasseurs. Pas mal. Après il y a ici aussi. Ah la pêche. On va prendre. Il y a plusieurs pêches j'ai vu. Toc. Electronique. Enfin c'est pas ça que je veux quoi. Là dedans on a travail du métal. Cuisine. On va tout avoir sauf celui que je veux. Vous allez voir. Ici on n'aura pas. Ah là il y en a un. Ah bah voilà c'est ça. Bien utiliser un générateur. Je le prends sur moi par contre. Je vais continuer à prendre des petits volumes. Ah non attends ça tu peux. T'as pas besoin. Tu l'as déjà lu. Le 4. Et on est pas trop mal. Déjà c'est bien. On a ce qu'on voulait. Allez. Hein ? Ah j'ai rempli. J'ai fait l'inverse. J'ai vidé mes bouteilles. Mince. En fait j'ai rempli les trucs. On peut transvaser. Ah c'est bien ça. On va pouvoir mettre de l'eau dedans à chaque fois. Le re-remplir. C'est pas mal. C'est pas mal mais là ça m'arrange pas. Bon attends. Faut faire les choses les unes après les autres. Si on retourne là-bas de toute façon. Tu dis ça d'abord. Dépêche. Eh vous avez vu les corps disparaissent ? J'en ai vu disparaître. Déjà ? Ah ça c'est impressionnant. Donc bah ça va être bien utile. Même si je les ai pas vidés. Mais tant pis. C'est trop tard. J'aurais pas à m'en débarrasser moi-même. Alors là. Branché. C'est la course contre la montre. Pour sauver sa nourriture. Après tu pourras savourer. Tu vas te faire un petit repas. Allume. Et on vérifie. Pour l'instant il est à 100%. Mais il consomme. A cause de 11 lumières. 3 frigos. Plus un mini réfrigérateur. Ça fait beaucoup j'ai l'impression. Et là donc. Je vais remplir. Ouais c'était ça. J'avais fait l'inverse. C'est pour ça qu'il y avait pas le même bruit en réalité. J'ai eu un petit doute sur le coup. Et donc tu refais plus le même coup. Voilà. Il doit être vide peut-être. C'est pour ça que je peux plus. Et que j'ai plus que l'autre option. Alors maintenant on en est là. Donc j'ai mes deux trucs. Je vais voir si j'ai pas. D'autres jerrycans. Et puis on va partir rapido. Avant on va manger. Et on va aller brancher au niveau de la station service. Parce qu'on aura besoin de carburant souvent. Ouais il y a du squelette hein maintenant. Il y a vachement de squelettes. Ça évolue super vite. Là on en a un. Hop. On a pris du magazine. Pour l'instant on va le poser. Et puis peut-être ta réserve là. Parce qu'il y a des trucs que tu n'en as pas besoin. Bétabloquant c'est toujours utile. Le sac de sport. Je vais le mettre là. Par contre ouais j'ai mis les lingettes. Je vais les garder. Ça c'est très utile. Toc et toc. On est bien. On récupère l'autre maintenant. Mais avant on bouffe. Bon comme ça elle court un petit peu. C'est vrai que je ne sais pas si elle a déjà pris du point là-dessus. Je ne pense pas. Ouais comme ça elle aurait un point. Ce serait pas mal. Ce serait bien que ça vienne ça. Ok. Hop. On entend que ça fonctionne bien. On entend que ça tape. Prendre une tomate. Et bien. Ça fait un sacré bruit. Ouais sympa. Peut-être un petit peu de viande. Et puis après tu reposes à chaque fois. Ouais pratique. Pratique Talisha. C'est bien ce que tu as fait. 31. Pas trop mal. Voilà. On ne va pas faire plus parce que tu n'es pas une pro de la cuisine. Il va falloir se boucher les couloirs et tout. Je pense que mon générateur va attirer quand même. Donc il faudra faire attention. Et notamment là en descendant. Donc avant de descendre complètement. Je vais finir de fumer. Vas-y dépêche-toi. Ok. Hop. Et puis il va falloir trouver un moyen de te laver pour ne plus avoir ces problèmes-là. Parce qu'à la longue ce n'est pas possible quand même. Elle fume tellement. Hop. On embarque ça. Ok. Donc il est où le truc ? Pas branché. Pas rien. Prendre. Yo. Dépêchons-nous. Bon une fois que j'ai les deux branchés je suis tranquille. Je ferai le plein. Par contre il faudra surveiller l'autre. Parce qu'il va consommer très très vite. Ça risque d'être ça le problème. Voilà. On se fait un petit arrêt ici. On va y aller vite fait bien fait. Vite. Pause. Hop. C'est parfait. Et puis on va s'occuper de ceux-là. C'est dommage parce que là du coup je n'avance pas. Et à la limite j'aurais dû prendre une hache. Je ne sais pas si j'en ai encore une sur moi. C'est marrant on aurait dit qu'il avait un costume d'amiral. Ah t'as ça ? Non t'as pas. Ouais dommage ça. Allez tu dégages. Dommage donc parce que je ne pourrais pas couper de bois direct. Il faudra que je remonte et que je redescende. Mais on avait besoin de bois de toute manière. Ça aurait été bien de le faire. Avant de lire d'ailleurs. Branché. On lui met du carburant. Nickel. Je pense que j'en ai plus. Par contre on va pouvoir l'allumer. Et comparer ce qu'il consomme lui. Et lui il consomme très peu. Il n'y a que 6 lumières. Ouais donc on voit que c'est les frigos. Il faudrait virer du frigo. Je pense que je vais faire ça. Je vais en virer certains avec le chalumeau. Je vais les démonter. Oh attention. J'entends du bruit. Ce sursaut. Je t'avais entendu. Pas la peine de m'envoyer les violons. Ok. Je pense qu'après ça va. Allez tu finis. Là j'ai mes 3 remplis. C'est bien ça. On va les mettre dans le coffre. On va les remonter. Il n'y a personne derrière. C'est bon. Et puis ensuite. Donc on va s'occuper. De la menuiserie. Bon comme ça j'ai eu. L'électricité et l'eau. Je suis tranquille débarrassé. Je sais que c'est plus possible. Et que maintenant. Il faut vraiment se débrouiller tout seul. C'est des étapes attendues. De toute façon. Bon c'est pas grave. Ah ouais un truc. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai laissé allumé. On va refaire le plein. Ça baisse vite aussi ça. Je pense que ça peut suffire. Hop. Remplir à la pompe. Nickel. Et puis là. T'éteins. Et tu peux y aller. Une bonne chose de faite. Alors il y a juste un truc. Je voulais voir ici. Je vais descendre deux secondes. Je dois malheureusement refumer. Puisque je suis vraiment en stress. Mais je voudrais voir ici ça. Celui juste en dessous. Ça m'intéresse. Et puis plus loin. Il y a aussi une autre ambulance. Une qui n'a pas été utilisée. Pour attirer du Z. Donc ça on est bon. Oh bah merci au passage. C'est vrai qu'il faut toujours regarder. Au final. L'autre avait un gun. Mais ça ne m'intéresse pas tellement. A l'arrière. Il n'y a rien. C'est du 90 de contenant. Et malheureusement. On ne pourra pas avoir la clé. Donc il faudra faire les fils. Mais c'est intéressant. Moi j'aime bien ce genre de véhicule. Ensuite. On va aller sur celui du dessous. Après c'est vrai que l'ambulance. Est nettement mieux. Si elle est en bon état. Ce serait le véhicule parfait. Bon sur cette saison là. Je ne sais pas si je vais aller très loin. Finalement. Parce que l'objectif. C'était de se faire. Une base dans le coin. Une fois que ce sera fait. Voilà quoi. Il faut qu'elle soit belle. Mais on ne va pas non plus traîner sur toute la map. Ça ne sert peut-être pas à grand chose. Donc je vais me focaliser vraiment sur la construction de base. Et après pourquoi pas se lancer sur autre chose. Retourner à Ravencreek par exemple. J'aimerais bien. Puisque j'avais commencé. J'avais été interrompu par une mage d'un temps pestif. Voilà. J'ai été interrompu par une mage d'un temps pestif. Je vais voir ça aussi. Ça, ça m'intéresse. Ah puis il y a encore un véhicule comme ça aussi. On vient jeter un petit coup d'œil. Voir si on peut rentrer. Ah génial. Bon bah c'est tout vu. Je pense que je vais prendre celle-là. Donc là on aura ce qu'il faut. En termes de contenant. Et 70. Dommage. Dommage, dommage. Est-ce qu'on voit les sièges d'ici ? On ne les voit pas. Comment on rentrait là-dedans ? Peut-être. En utilisant ça. Si on va là. On ne voit pas l'arrière. Il n'y a plus de siège à l'arrière en fait. Ça m'étonne. A priori, là, il n'y a plus que deux sièges. Je suis surpris. Et je perds du temps. Bon ce qu'on va faire, on va la remplir en essence tout de suite. Et puis comme ça, on pourra l'utiliser. On va rapporter les deux. On va garder les deux. Donc j'ajoute du carburant. Je rapporte ma bagnole. Et puis après, je rapporte celle-là. Et j'utiliserai celle-là pour sortir. Même si au final, elle n'est pas si terrible. Oula ! Tu m'as fait peur. Voilà, crève. On ajoute. Ok, c'est fait. Ce que je me dis au final, c'est que l'autre est mieux. Elle a 91 dans le coffre. Et un fauteuil. En plus, le fauteuil passager, c'est tout. Donc comme celle-là. Avant celle-là, il y avait aussi plusieurs sièges à l'arrière. Je n'ai pas l'impression que ce soit encore le cas, là. Oula, ça ne démarre plus. On a calé ! Ouais, c'est tout prêt en plus. Donc c'est parfait. Alors toi, il faut qu'on fasse gaffe. On va te mettre sur le côté. Comme ça, on pourra rentrer l'autre. En attendant, on les rentre là. C'est parfait. Je me dépêche. J'entends des bruits, mais... Laisse tomber, quoi. Des trucs, on ne sait pas d'où ça vient. Ah ouais, c'est un autre bruit de moteur. Bon, je ne déclenche pas l'alarme. Mais j'aimerais bien entendre, quand même. Mais là, je ne le fais pas. Trop près de chez moi. Il faudra voir par la suite. Donc ça, on est bon. Ce qu'on va faire... Puisqu'il faudra, de toute façon, la re-remplir rapidement, à mon avis. C'est qu'on va mettre... Le jerrycan vide. Je l'ai reposé ou quoi ? Je l'ai déjà reposé. Hop. Et puis les deux autres, je vais les monter. Comme ça, j'irai chercher de l'essence au niveau de la station. Un de ces quatre, et je la remplirai mieux. Donc toi, je te mets... Le vide. Et je n'ai pas pris le deuxième. Bien joué. Là, je perds du temps pour rien. Je pensais qu'elle l'avait. On remonte. On lit. Je pense qu'on finit la journée sur la lecture et le lendemain, on attaque un petit peu de menuiserie en espérant qu'il ne pleuve plus. Et cette montée-là, elle est terrible aussi. Je pense que je vais condamner et que je vais monter seulement par là-bas. C'est plus simple. Je trouve ça plus simple. Tiens, je vais regarder au passage. Est-ce que ça a beaucoup baissé ? 96%. Bon, ça va. Ça va quand même. Ça a baissé un petit peu, mais ça va. On a de la marge. Et là, c'est déjà encore des squelettes en plus. Ah, vache. Est-ce que ça va vite ? C'est trop bizarre, ça. Ils disparaissent tous à vue d'œil. Donc, ça va être bien vidé, mine de rien. Ok. Donc, maintenant, on va aller se positionner là-bas. Comme ça, on a une petite vue sur tout le monde. Et par contre, ici, on n'éclaire pas. Peut-être qu'il faudra un autre générateur encore. Ouais. Pour ma base, en réalité. Bon, je verrai bien. De toute façon, on a le temps. Pour l'instant, c'est mieux comme ça, je pense. Puisqu'il y a les frigos. Ouf ! Terminé. Elle est plongée dans le noir. 3h du mat. Très très longue. Je me dis qu'elle va dormir tout de suite. C'est pas une grosse dormeuse, de toute manière. Comme ça, on a un petit peu de temps, quand même, le lendemain. Faudra vite boire et manger. On n'y voit rien, là. C'est l'horreur, ici. Le système est marrant, mais par contre, j'ai choisi le pire coin, en fait. Pour dormir, en tout cas. Elle dort sous la pluie, ça n'a aucun sens. Il fait froid, en plus. Elle se réveille à 9h20. Eh bien, bien. Elle entend que ça tape. Ça l'inquiète. Et elle a raison. Ça doit être en dessous. Tu te dépêche, parce que tu vas déjà manger, et puis ensuite boire. Quand on a fait tout ça, on aura besoin de couper du bois. Donc on va tout de suite aller chercher l'âge. Il doit être quelque part par là. Oula. Dans un état lamentable. Donc on va voir s'il n'y en a pas une qui est un petit peu mieux. Toi. Et parfait. On te prend. Récupérer. Ensuite. Pendant que tu vas là-haut, tu fumes. Ah, je suis sidéré par les squelettes. Qu'est-ce que ça va vite. Il doit y avoir un temps de décomposition qu'on doit pouvoir régler. Je trouve ça limite trop rapide. Pour moi, c'est pas réaliste comme ça. Ce qui fait que ça se nettoie tout seul tranquillement, on n'a pas de problème. Or, ça devrait poser quelques soucis, je trouve. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va se faire ? Petite salade. Pommes de terre 6. Ensuite, on va mettre... Il y avait de la viande. Mais la viande, c'est comme ça, au hasard. J'ai pas des trucs cuits. Je vais mettre du jambon. Je vais mettre deux jambons. Tant mais deux fois. Là, déjà, t'es bien. Et puis ensuite, tu t'ajoutes des oignons pour le goût. Et également, il y avait de la moutarde. Un petit peu de moutarde. Ça, ça lui fait du bien. Et ça fait qu'elle a 36 seuils, il y a moins 14 de déplaisir. Donc c'est bien. Et en termes de points, c'est bien zéro, ça. Cuisine zéro, ouais. C'est bien ça. 77 kilos. Ça va pas. C'est un gros problème. Elle maigrit trop. Je vais la faire bouffer plus. D'abord, tu prends de l'eau. Il n'y en a plus, mais c'est vrai. Ouais, je voulais voir ça aussi. 81. Ça va baisser vite quand même. Mine de rien, ça baisse vite. Ah, j'ai un problème d'eau quand même. Là, il n'y en a pas non plus. Est-ce qu'ils ont resté dans les toilettes ? Rien n'est moins sûr. Peut-être qu'il faudrait que je fasse bouillir de l'eau. Ça, c'était un débarras. Là, c'était un bureau. Il resterait là et là ? Là, on est sur la fin à ce niveau-là. On va la remplir une première fois, mais ça y est, c'est vide. Toi, on te ferme. On va la remplir une première fois, mais ça y est, c'est vide. Et puis, on re-remplit parce qu'elle avait bu un grand coup. Ok, tu vas chercher du bois. En plus, quand même, on va chercher du bois et tout. Ça va être du travail. J'y pense, il me faut mes cordes. On sent que le gars est complètement crevé. Je fais tout à l'envers. Mais j'y coupe pas, il me faut absolument les cordes. C'était très utile de les avoir. Même si j'en ai pas beaucoup. Ça m'a bien servi, je trouve. Et puis donc, on va prendre l'ambulance. Parce que quand même, par rapport à la voiture que j'ai, elle prendra plus de bûches. Et par contre, tu cours, tu cours, mais tu prends pas de point. Ça va venir quand même. Pas ici. La dernière fois, elle avait fait un saut au-dessus de la balustrade. Et à mon avis, c'était dangereux. Toc. Ah, démarre bien celle-là. C'est vrai que je me suis cogné nulle part. Aïe, attention. Il y a des gens autour. Je préfère les tuer dès maintenant. Là, je suis pas encore fatigué. Après, ça sera pas pareil. Viens là, toi. C'est tout ? Non, il y en a deux autres. Allez, tu viens. À ton tour mourir. Voilà, une hôtesse de l'air, on dirait, là. Et elle est morte aussi. Comme ça, on peut repartir tranquille. Et pas se tromper de côté. Vas-y. Voilà, j'avais coupé des bûches ici. J'avais commencé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord équiper ça pour pas utiliser la petite hachette. On va en couper pas mal. On va essayer de ramener le plus possible. Bon, c'est bien. Elle est fatiguée en plus, là. Donc, ça permet de faire une pause. On va s'asseoir deux secondes. S'asseoir par terre. Et puis ensuite, on ramasse le tout. On voit déjà si on peut tout caser. Ça serait pas mal. Et après, comme ça, on avise. Voilà, elle a fait un tout petit repos. Alors, est-ce que tu es très chargé ? On va voir si tu peux lier tout ça. Ouais, c'est parfait. Ça, c'est excellent. Du coup, tu vas direct te mettre déjà tes piles là-dedans. Et là, ça, ça prend pas tellement. Mine de rien. On va pouvoir ramener pas mal. Par contre, ouais, voilà. Il en faut quatre. C'est ça qui est le mieux. On lit les quatre. Ok. Je vais m'apporter ça. Et puis après, la question, c'est... Qu'est-ce qu'on peut ramener en plus ? Déjà, on va remplir les sacs. Enfin, le sac, plutôt. Et il est déjà plein. Après, je prends deux autres bûches. Et c'est vrai que quand on les prend comme ça, on est très vite encombrés. Mais j'ai encore la place peut-être pour les deux autres là. Juste une. Allez, vite, dépêche-toi. La pauvre, elle va être complètement essoufflée. C'est là qu'elle va perdre de l'eau encore. Ouais, c'est parfait. On met beaucoup. Je rapporte celle-là également. Et puis, comme on peut encore, je pense qu'il faut en profiter. Par contre, pourquoi tu me dis que t'es trop chargé, là ? Peut-être à cause de la fin. Elle a une petite fin, ça doit être pour ça. Franchement, le bruit de la hache, c'est super bien fait. On s'y croirait. Le petit vent qu'on entend au loin, là, un peu moins bien, je trouve. On entend sans arrêt comme un petit vent. Mais sinon, là, la hache, c'est top. Dommage, on n'a plus la place. Ouais, du coup, ça restreint. Là, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux faire ça. Ce qui est pas mal. Celle-là, bah, tu vas la transvaser ici. Vas-y, vas-y. Tu veux pas ? Ah ouais, on a gardé, c'est pour ça. Tout s'explique. Ok, c'est quand même très bien. On va rapporter tout ça. Ça fait du stock. Et comme ça, on va pouvoir un petit peu avancer sur le travail. On va essayer de finir les murs qu'on a commencé, notamment. Et ça fait toujours aussi bizarre, ce truc-là. Donc là, t'es trop chargé, donc tu dois monter tout. T'as pas le choix. Et en plus, en marchant, qu'est-ce que je prends ? Mon point de course. Ça, c'est bien. C'est même excellent. Ouh là ! On a du Z. Dégage. On refait un corps. Il y en avait presque plus. Ah ouais, d'accord. Ouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Vive les mauvaises surprises. Alors je sais pas si c'était ceux qui étaient en bas qui ont eu la présence d'esprit de montée ou si c'est de la pop. Aucune idée. J'espère que c'est ceux qui sont en bas ou qui viennent. Voilà, c'est ça. Et là, on est de pire en pire. Ouf ! Purée, elle était solide, elle. Il me restait un petit peu de bûche ici. On va finir ce coin, déjà. Là, t'es mieux. Ici, j'avais fait un pas de porte. Je me rappelle plus si j'avais fait... Ouais, il faudrait regarder après. Je vais chercher du clou. Ouais, c'était insolite, ces aides, là. Qui traînaient comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Il y en a peut-être d'autres ailleurs. Il faudra faire attention. Et puis là, donc, on se récupère tout ça de clou. Je vais rouvrir une autre boîte. Comme ça, on est tranquille. Bravo. Et puis, t'essaies de t'avancer. Finir là-bas. On a encore du Z. Purée. C'est bon. Il faudra que ça s'arrête, hein, quand même. Ici, on va se découper ce qu'il y a au sol. Tu débites. Je me dis qu'avec ça, c'est peut-être faisable. Alors d'ici, on va voir. Trop loin, dommage. C'est-à-dire que je dois prendre sur moi. Bon, j'en ai pris quatre. Je pense que ça va suffire pour passer à ça. Ah oui, c'est vrai, c'était comme ça, maintenant. Super. Ensuite, je reprends le reste. À combien je suis là, actuellement ? Ouais, ça fera trois. Je vais aller chercher là aussi. Et comme ça, on se met à un encadrement de porte. Et là, il en restait juste une. Construire, porte, cadre de porte. Il n'est pas beau, mais ce n'est pas grave. On pourra l'améliorer ensuite. Donc ça, c'est fait. Après, il faudra mettre, bien sûr, une porte. Et là, on emporte le reste. Et on va s'occuper de ce qu'on était en train de faire au niveau de la base, cette fois. Et puis, il faudra faire un autre mur de l'autre côté encore. Et je me demande si je ne vais pas creuser des trous par endroit. Vous voyez là, par exemple, creuser un trou comme ça. Pareil de l'autre côté. Et laisser juste un passage. Peut-être faudra mettre des petites protections pour ne pas tomber. histoire que les aides soient obligées de passer vraiment par un seul endroit. Et donc, ça va un peu les perturber. On va voir si on peut faire ça. On va y réfléchir. Donc, ici, hop, c'est parti. On débite. Attention, tu mets par terre. On va commencer par là. Vraiment pas l'habitude de cette nouvelle technique. Ok. Et au sol, on a une planche, une planche sur soi. Une bûche là, d'accord. Déjà, tu ramasses celle-là. Tu débites celle-là. Je pense que je vais m'arrêter là, bientôt. Puisque j'avais dit que je ne ferais pas long. Ok. On se fait ça. On va finir sur ça. Et essayer de reprendre le lendemain. Comme ça, on aura deux petits épisodes. Même s'ils sont courts. On avance un peu, quand même. C'est toujours ça. Nickel. Et on n'a qu'une seule planche, je pense. C'est ça. On ira chercher le reste le lendemain. Voilà. Ça donne ça pour l'instant. C'est pas terrible, terrible, bien sûr. Je vous rappelle qu'ici, ça sera une zone de stockage pour le matériel. Et là, à côté, l'armurerie. Et puis qu'on va faire peut-être un petit système comme ça de jonction pour avoir le gros de la base là, plus là. Comme ça, au-dessus aussi, on peut se mettre des tonneaux. Et envoyer l'eau pour avoir l'eau courante à ce niveau-là, je pense. À ce niveau-là, ça sera pas mal. Et comme ça, on aura une super base. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui est normalement un petit peu court. Je sais pas, en fait, parce que j'ai l'impression que j'ai joué longtemps, quand même. Et puis, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501